Au MIT, l'une des universités les plus renommées du monde, Ben Campbell était l'étudiant le plus doué. Notre Ben vient de trouver une méthode plus efficace pour approcher le zéro absolu que M. Isaac Newton. Mais il y avait des problèmes qu'il ne pouvait résoudre. 300 000 dollars pour la fac ? Où est-ce que je vais trouver une somme pareille ? Jusqu'au jour où on lui proposa une solution. T'es gêné ? Faut que tu viennes avec moi. Qu'est-ce que c'est ? C'est le club des matheux ? Tu as déjà étudié le blackjack ? Vous voulez faire quoi ? Comptez les cartes ? En équipe ? Oui. Quand ? Les week-ends ? Où ça ? Bienvenue à Vegas. Et si on se fait prendre ? On l'ajoute profil bas et on guette le signal. Bras croisés, la table est bonne. Blackjack. Je ne le fais que pour payer la fac. 300 000 dollars et je m'arrête. Vos nouvelles identités sont sur le bar. Mona, Mademoiselle Summers. Vladimir Stopnitsky. Ça y est, je le tiens. Non, continue, s'il te plaît, cette vidéo n'a pas de prix. On s'est fait totalement dépouillés ces deux dernières nuits. Un nombre à 7 chiffres. Le Hard Rock m'a offert une suite. C'est super. Tu veux la voir ? Les gens se laissent mener par leurs émotions. Tu ne le feras pas. Je crois que j'ai quelque chose ici. T'es au MIT ? Dis-moi, le professeur Rosa va bien ? T'avais dit 300 000 dollars et je m'arrête. Je suis plus le même mec que celui que j'étais à Boston. Tu ne vaux que l'argent que tu me rapportes. Je vous ai fait gagner tellement plus que ce que je viens de perdre. On prend tous les risques. Si je ne vous mène pas, on n'a pas besoin de lui. Tu sais très bien ce que je suis capable de faire. Tu ne crois pas ? Je peux diriger l'équipe. Les enjeux sont élevés et c'est plus dangereux. À Vegas, on peut devenir qui on veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada